Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir c'est quoi un insecte. Les insectes sont des arthropodes dont le corps est divisé en trois segments. Nous avons la tête avec une seule paire d'antennes, le thorax et l'abdomen de un segment au maximum. Par ailleurs, ils possèdent trois paires de pattes à l'état adulte ce qui signifie que ce sont également des hexapodes. Plus de 830 000. Plus de 830 000 espèces sont connues mais certains spécialistes estiment qu'il doit en exister entre 10 et 30 millions. Parmi elles, plus de 9000 espèces de fourmis ont été de nombreuses. Les insectes ont une modalité de mie. Durant leur développement, les insectes réalisent toute une série de mie selon trois modalités. Premièrement nous avons les amétaboles. Les amétaboles, aucun changement de forme n'a lieu durant la croissance des insectes de ce groupe. Autrement dit, les larves sont semblables aux adultes. Il y a aussi les amémétaboles. Les amémétaboles survient une métamorphose imparfaite lors de la dernière nuit, ce qui signifie que les larves ressemblent beaucoup aux adultes. Exemple, les griens. Il y a aussi les autres métaboles. Ce sont les insectes qui ont une métamorphose parfaite, les larves étant fort différentes des adultes, notamment du point de vue de leur écologie. C'est le cas des asticots et de la mouche. Le mode des insectes. Nous avons les insectes sociaux. Les insectes sociaux sont des insectes qui vivent et s'organisent en colonies et démontrent une intelligence collective, leur permettant de rétirer un bénéfice de leur instinct grégaire. On connaît des insectes sociaux parmi trois autres différents. Les hyménoptères, les bladoptères et les coléoptères. Il y a aussi les insectes grégaires. On apprend un exemple comme le pyrochore. Le pyrochore est un insecte grégaire dont le rassemblement qu'il produit est parfois très impressionnant, particulièrement sur les troncs d'arbres autour des tulleux et hibiscus. Végétaux qu'il affectionne particulièrement puisqu'il se nourrit entre autres de leurs graines et sucres, ainsi que de ses des roses trémières notamment. Il mange aussi d'autres insectes, morts ou vivants, ainsi que de leurs œufs. Il est donc bon pour votre jardin. Donc, ne tentez pas d'éradiquer ces larves ou les insectes, si vous les voyez, en colonies dans votre jardin. Or, ils n'en sont pas des ravages. Nous avons aussi les insectes solitaires. On a pris un exemple comme la guêpe. La guêpe solitaire est une guêpe qui vit et travaille seule en position aux guêpes sociales qui vivent en colonne. Elle appartient à l'ordre des hyménoptères comme l'abeille, le frêlon ou la formule. Elle possède un corps fin et allongé avec trois paires de pattes, deux paires d'ail, une paire d'antenne et un d'art. Contrairement aux guêpes sociales, toutes les guêpes solitaires sont fertiles à l'âge adulte. Elle a par ailleurs, comme toutes les guêpes, une délimitation nette entre le thorax et l'abdomen qui a voulu le nom de taille de guêpe. Je vous remercie.